Les footballeurs de l'ECMGO qui évoluent cette saison en CFA2 et premiers de leur classement rencontrent une équipe de professionnels de Ligue 2, l'US Orléans, 14e de leur championnat à la 14e journée. C'est le moment du week-end à Gonfroville-Lorcher. Bonjour. Ce soir, vous rencontrez Orléans. Quelle est la mentalité de l'équipe pour ce soir ? Comme d'habitude, il y a une très bonne équipe. Il y a une très bonne mentalité. Dans le vesteur, tout se passe bien. Les gens sont solidaires. On ne va pas se laisser faire. On va jouer à fond le coup. Il y a quelque chose à faire, je pense. Pas de pression ? Non, aucune pression. On a abordé les matchs comme tous les autres. Cette saison, vous venez de monter en CFA2. Premier du championnat, si je ne m'abuse. Tout vous sourit en ce moment ? Oui, tout va bien. Après, il faut continuer. Il ne faut pas rester comme ça. Ce n'est pas parce qu'on est premier qu'on va baisser la tête. On va continuer tous les matchs à se battre. Même quand on fait des mauvais matchs, on arrive à grapher des points, il faut continuer comme ça. Comme face à Caen, on a été malmené en première mi-temps. Deuxième mi-temps, on a réussi à relever la tête et c'est ce qui fait notre force. Alors bon, croisons les doigts pour ce soir et espérons que vous allez créer l'exploit. J'espère aussi, franchement. Ce serait bien pour le club, pour tout le monde. Ok, merci bien. Merci à vous. Une mentalité de pro pour ces amateurs de Gonfranville-Lorchers, car ce qui se profilent ici est extraordinaire. Un match à guichet fermé ici à Maurice Baquet. Trois divisions séparent ces deux formations. Un monde quasi impossible à combler, à moins qu'une fois de plus, les Gonfranville-Lorchers ne créent la surprise dans cette compétition. C'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal. C'est la fin du match, ça y est. Malheureusement, Gonfranville a perdu au tir au but. Alors, les impressions de ce match ? Impressions un peu mitigées. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas été réduits du tout face à une Ligue 2. Après, sur la physionomie du match, ils sont réduits à 10, donc on a plus de coups à jouer. On se crée les meilleures occasions, mais malgré tout, ils nous emmènent jusqu'au Prolongue, puis pénalty, et on perd au pénalty. Voilà. Parlons un peu de l'organisation. Là, donc, il y a eu des contraintes, des directives par la Fédération Française de Football. En quelques mots, lesquelles étaient ces contraintes ? Les contraintes les plus désagréables pour nous, c'est qu'en fait, on n'a pas la main mise sur l'organisation. Ils prennent la jauge du stade. Après, ils font un pourcentage pour les invitations. Ce qui nous contraint, nous, à faire payer nos adhérents. C'est-à-dire que chaque personne qui rentre dans le stade doit avoir un ticket. Sur un jour comme ça, on devrait avoir la possibilité au moins de choisir de faire payer nos adhérents ou pas. C'est la principale contrainte. Dans l'histoire de l'ESMGO Football, je crois que c'est la deuxième fois que l'ESMGO rencontre une équipe professionnelle. La dernière fois, c'était contre Rouen, en 92, je crois, où aussi on avait été aux prolongations, on avait perdu 2-0. Et là, effectivement, une équipe de Ligue 2 de ce calibre-là, c'est la deuxième fois. Mais depuis, on a quand même progressé aussi. Donc, ça n'a pas eu du tout la même contenance au niveau du jeu qu'il y a quelques années, 20 ans. Oui, parce qu'il faut rappeler aussi que l'ESMGO est premier de CFA2 en ce moment. Oui, tout à fait. Pour l'instant, au bout de 8 matchs de championnat. Donc, on est encore au balbutiement du championnat. Mais pour l'instant, on tient la route en CFA2. Eh bien, merci Cédric et bonne continuation pour le restant de la saison. Merci à vous. Puis, on espère vous voir sur d'autres événements comme ça, où il y avait quand même pas mal de gens de Gonfreuville qui étaient aux abords du terrain. Merci beaucoup et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501